Musique Nous sommes toujours dans le chapitre sur la matière et maintenant voyons un petit peu cette histoire de radioactivité et surtout son lien avec la datation. La première question que l'on peut se poser c'est qu'est-ce que la radioactivité, quels sont ses différents types et quelle en est la raison ? Ce que l'on appelle radioactivité c'est le fait qu'un noyau change d'état. Cela veut dire qu'il peut se désintégrer en formant un autre noyau ou alors tout simplement qu'il peut passer d'un état excité à un état stable. Les raisons de la radioactivité sont multiples mais une des raisons que l'on peut essayer d'expliquer c'est la nature du noyau. C'est-à-dire que dans le noyau il y a des protons et des neutrons. Les interactions qu'il y a en jeu entre les protons et les neutrons font que s'il y a un excès de l'un ou de l'autre et bien à ce moment-là il y a une certaine instabilité du noyau. Donc lorsqu'il y a un excès de protons ou un excès de neutrons et bien tout simplement le noyau voudrait se désintégrer de façon à adopter une structure plus stable. On peut distinguer trois types de radioactivité comme la radioactivité alpha qui produit une particule alpha qui est un noyau d'hélium, une particule assez lourde. Il y a la radioactivité bêta, bêta moins ou bêta plus qui va engendrer soit un électron, soit un positon, son antiparticule. Il peut encore y avoir la radioactivité gamma qui elle voit un noyau tout simplement se désexciter d'un état de haute énergie vers un état stable en produisant un rayonnement gamma, c'est-à-dire un photon. Ce qu'il faut bien comprendre c'est que les transformations nucléaires obéissent toujours aux lois principales de la physique et de la chimie qui sont les lois de conservation. Là où dans les transformations physiques, à ce moment-là les entités devaient être conservées, par exemple lorsque l'on fait bouillir de l'eau liquide, on a de l'eau avant, on a de l'eau après, c'est juste l'état de la matière qui change. Ou dans les transformations chimiques où c'était les éléments qui devaient être conservés, lorsque par exemple je vois la combustion du méthane, je vois que j'ai toujours du carbone avant et après ma transformation chimique. Les molécules ont changé, mais les éléments sont toujours présents. Eh bien dans les transformations nucléaires, même les éléments changent, puisque le noyau est touché, le noyau est changé. Il doit toujours y avoir conservation du nombre de charges, c'est-à-dire le nombre de protons, et du nombre de masses, c'est-à-dire le nombre total de nucléons. Il ne peut pas y avoir création-disparition de charges ou apparition-disparition de masses. On verra que les transformations nucléaires font intervenir ce qu'on appelle un défaut de masse, mais ça, ce sera pour plus tard. La datation va reposer sur le fait qu'un même noyau peut exister avec plusieurs neutrons différents, c'est-à-dire lorsque deux noyaux ont le même nombre de protons. Forcément, c'est le même élément. Mais par contre, leur nombre de neutrons peut différer, c'est-à-dire avoir un nombre de masses différent. À ce moment-là, on dit que ces noyaux sont isotopes, même nombre de protons, mais nombre de neutrons différents, donc nombre de nucléons différents. L'exemple qu'on va utiliser, c'est celui du carbone, qui existe avec 12 nucléons, 13 nucléons et 14 nucléons. Par exemple, dans le cycle du carbone, les milieux échangent du carbone en permanence, ce qui fait que la répartition des différents isotopes dans la nature est toujours constante. Et qu'à partir du moment où les échanges s'arrêtent, que la répartition change. Comment on va pouvoir détecter cela ? Tout simplement, la répartition va changer parce que le carbone 14 est radioactif et donc va se désintégrer au cours du temps. Sa proportion va donc diminuer au fur et à mesure. C'est ça qui va nous permettre de pouvoir dater les échantillons. On peut se poser la question de comment se désintègre un échantillon radioactif. Il suit une loi de décroissance exponentielle, c'est-à-dire une courbe de cette allure-là dont la forme mathématique peut être modélisée, mais on n'abordera pas ça ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au bout d'un certain temps précis, à chaque fois, la population de noyaux a été divisée par deux. C'est ce qu'on appelle la période radioactive. Donc pour n'importe quel échantillon, si on attend un certain temps T, qui est la période radioactive, à ce moment-là, la moitié des noyaux se sont désintégrés. Il reste donc la moitié de la population, un petit peu comme si l'échantillon avait vécu la moitié de sa vie. C'est pour ça que la période radioactive est aussi appelée temps de demi-vie. Donc si on regarde notre loi de décroissance exponentielle, ce que l'on peut voir, c'est qu'au bout d'une période radioactive, ça a été divisé par deux. Puis encore au bout d'une période radioactive, c'est-à-dire de deux T, ça a été encore divisé par deux, donc on a n0 sur quatre. Puis encore une fois, une période radioactive plus tard, on est n0 divisé par huit, etc. Ce que l'on pourrait dire, c'est qu'au bout de n demi-vie, de n périodes radioactives, eh bien la population restante est égale à la population initiale divisé par deux puissances n, ou n étant le nombre de périodes radioactives considérées. On termine donc ce morceau sur la radioactivité et sur les demi-vie. Surtout, n'hésite pas à poser tes questions dans les commentaires si tu en as, puis à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada